Vous avez forcé l'admiration non seulement par votre courage, mais aussi par votre pudeur, parce que vous n'avez pas écrit sur cette captivité. Est-ce que c'est parce que ça aurait été impudique ? Il y avait beaucoup de raisons. Il y avait une raison, et toutes les raisons ont fait cette réponse-là. Mais la première des raisons, j'allais dire, elle est bête. Et à la fois, c'est celle qui me tient vraiment. C'est-à-dire que quand vous êtes comme ça entre les mains d'un groupe et que vous êtes entièrement à leur merci, parce que c'est ça, cette situation de tâche, c'est exactement celle-là. C'est-à-dire que la porte s'ouvre, qu'est-ce qui va se passer ? Est-ce qu'on va vous donner un bout de pain ou est-ce qu'on va vous annoncer que vous êtes exécuté ? Vous ne le savez pas et vous êtes dans cette dépendance-là. Et évidemment, on manie les deux. On vous dit, voilà, demain on va t'exécuter, voilà ce qui va se passer, etc. Et l'autre jour, on vous dit, voilà, mais non, finalement, tu vas t'en sortir. Donc on manie les deux de façon extrêmement habile pour bien évidemment vous garder dans une position de soumission. Et les jours où il fallait être gentil, on me disait, voilà, mais ce n'est pas grave, tu es journaliste. Et tu vas voir, quand tu vas sortir, tu vas écrire un livre et tu seras célèbre comme Lady Di. Et ça m'a tellement écoeurée que, vous savez, la rage, ça vous tient aussi. Et cette rage-là, en disant, jamais je ne leur ferai ce plaisir. Et voilà, donc c'était la raison principale. Les autres sont aussi, bien sûr, très diverses. Et notamment, je ne pense pas que, moi, j'aurais été très mal à l'aise de prendre la plume pour écrire quelque chose, alors que beaucoup de gens que je ne connais pas, d'ailleurs tous, ont mis leur vie en danger pour nous sortir de là. Donc ça m'aurait semblé, voilà, moi, ça ne me convenait pas en tout cas. Merci. 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 Merci.